Pour donner un peu de corps à ça, je veux partager avec vous les témoignages de certains étudiants que j'ai eus en mémoire sur des sujets très différents. La seule question que j'ai posée à ces étudiants, c'est à quoi ça sert de faire un mémoire ? Ils le disent avec leurs mots et avec leur parcours. Le premier étudiant que je veux vous montrer, il s'appelle Jordan, c'est un mémoire qu'il a fait l'année dernière, 2020, sur la question du handicap. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il est parti d'un sujet qui lui tenait à cœur. Lui, ce qu'il a apprécié, c'est de se poser une question sans avoir de la réponse à l'avance. C'est-à-dire de pouvoir suivre sa curiosité en n'étant pas obligé tout de suite d'être en train de chercher une réponse. Ça, c'est ce qu'il a, lui, le plus intéressé. Je vais vous montrer la vidéo et après vous expliquer un peu ce qui était intéressant là-dedans. Moi, le mémoire, j'ai plutôt vu comme une sorte de parcours de l'orientation. C'est-à-dire qu'on sait dans quel chemin on doit suivre parce que c'est assez bien balisé. Sauf qu'on ne sait pas quel résultat on va obtenir à la fin. On ne sait pas ce qu'on va avoir. Et c'est tout l'intérêt de l'exercice, je trouve, de pousser un peu, d'aller comme ça de l'avant sur un thème donné et sans savoir sur quoi on va aboutir. Donc, c'est un enregistrement certain sur ces points-là puisque ça nous pousse à être vraiment curieux et à mener notre réflexion en profondeur. Ce que je trouve intéressant avec son témoignage, c'est qu'il le présente comme à la fois, il y a une méthodologie, il y a un cadre. Donc, on n'est pas complètement lancé dans la nature. Et en même temps, contrairement à beaucoup d'exercices, ça reste ouvert. C'est un processus dans lequel la curiosité se déploie sans avoir forcément l'obligation d'arriver à un point qui est quasiment défini à l'avance. Et vous verrez que dans votre mémoire, même si vous partez avec une idée un peu préconçue de là où vous allez, il y a de grandes chances pour que ce soit perturbé et que la question change, que le sujet change un peu, qu'il faut que ça fasse bouger un peu vos croyances et vos convictions. Si ça ne fait pas du tout bouger ça, c'est peut-être qu'il y a un problème dans la manière dont vous explorez le sujet. Le témoignage suivant va être intéressant parce que c'est une étudiante qui était beaucoup plus orientée professionnalisation. Elle a quand même cultivé un vrai intérêt, une vraie curiosité, mais pour elle, ce qui l'intéressait, c'était aussi les compétences qu'elle développait. C'est une étudiante internationale et elle a fait son mémoire sur la question du commerce équitable. Elle, ce qui l'a intéressée, vous allez voir, c'est aller au-delà des théories et des outils vus en cours et d'aller un peu les tester sur le terrain, d'interroger des gens, d'aller regarder. Je ne sais plus comment elle le formule, on va l'écouter, mais d'aller regarder un peu comment ça marche sur le terrain, comment les gens prennent des décisions, qu'est-ce qu'ils font. Et elle, elle y a vu aussi un intérêt qui était qu'elle a trouvé que ça lui permettait de développer des compétences qui ressemblaient un peu à de la recherche marketing. Elle l'a vu aussi un peu comme une opportunité de professionnalisation. Donc, un dissertation est vraiment valable pour un business student parce que ça permet de vous apporter ce que vous avez appris dans vos lectures, les lessons que vous avez appris, mais aussi que ça permet de vous apporter une personnelle vue de certaines industries, certaines businesses, ce qu'ils ont l'air derrière les scènes, ce qu'ils ne sont pas en place, ce qu'il se passe, ce qu'il se passe, ce qu'il se passe, les choses, ce qu'il se passe, 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 ou le rené dans la school. Donc, il offre vous plus plus de pratique information sur les topics que vous êtes intéressé en particulier. So, aside de cela, vous obtenez de voir ou découvrir plus de vos skills comme des marketeux ou comme des chercheurs, et vous obtenez de plus information, so it's definitely worth it. Bon, maintenant, ces deux témoignages viennent d'étudiants qui ont fini leur mémoire. Donc, ça ne nous dit pas ce que c'est exactement que le mémoire. C'est juste partager un peu la logique du mémoire et ce que ça peut apporter.